De passage dans l'émission Paranormal, les 13 phénomènes les plus incroyables, diffusés le vendredi 27 octobre 2023 sur TMC, Nathalie Marquet a évoqué ses étranges rêves prémonitoires. Selon elle, l'un d'entre eux aurait prédit la mort de son mari, Jean-Pierre Pernaut. La mort de Jean-Pierre Pernaut fut un électrochoc dans le paysage audiovisuel français. Après une vie bien remplie, l'ancien présentateur emblématique du JT de 13 heures de TF1 est finalement décédé le 2 mars 2022, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du poumon. De passage dans l'émission Paranormal, les 13 phénomènes les plus incroyables, présentés par Anaïs Grangerac le vendredi 27 octobre 2023 sur TMC, Nathalie Marquet a quant à elle révélé qu'elle faisait d'étranges rêves prémonitoires. L'ancienne Miss France a même affirmé que l'un d'entre eux aurait prédit la mort de Jean-Pierre Pernaut. Dans la nuit, je rêve que Jean-Pierre monte dans sa voiture pour retourner sur Paris pour me rejoindre. Et à ce moment-là, la voiture est percutée violemment par un camion. Jean-Pierre sort de la voiture et il est rempli de suie. Je me suis réveillé en trance, je me suis mis à pleurer, je n'étais vraiment pas bien. Le lendemain, on a appris son cancer du poumon. La suie noire sur tout son corps représentait le cancer du poumon, a déclaré Nathalie Marquet. Depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut, l'ancienne reine de beauté affirme aussi recevoir plusieurs signes de la part de son défunt mari. Mort de Jean-Pierre Pernaut, son cancer du poumon annoncé au sein d'un rêve de Nathalie Marquet au cours de cette même émission, Nathalie Marquet s'est aussi confiée sur son rapport avec l'invisible. Je n'ai pas été connecté tout de suite avec l'invisible, j'avais 17 ans et j'ai vu une voyante. Elle me dit que j'avais un super avenir, dans une limousine, avec des gardes du corps. Elle me voyait comme la plus belle fille de France, je pensais qu'elle était folle, mais en 1986 j'ai été élue Miss France, a également souligné la veuve de Jean-Pierre Pernaut. Nathalie Marquet a ensuite indiqué que ses rêves prémonitoires ont débuté vers l'âge de 20-22e d'an. Je rêvais que j'étais sur la route, il pleuvait à torrent, mes essuie-glaces tombaient en panne, j'étais désespéré. Le lendemain matin, je prends ma voiture. Il se met à pleuvoir ultra fort, j'étais sur l'autoroute, mes essuie-glaces se sont arrêtés. J'ai dû me mettre sur le bas à côté, si est-il dingue, a-t-elle aussi affirmé. J'ai dû me mettre sur le bas, je vais me mettre sur le bas, je vais me mettre sur le bas. J'ai dû me mettre sur le bas, je vais me mettre sur le bas, je vais me mettre sur le bas.